à l'Agence Nationale de Communication pour le Développement de la deuxième édition ProJar, un programme qui fait la promotion du jar dans les organes de communication à travers des stages de formation. Il est organisé par les réseaux de l'audiovisuel public d'Afrique francophone en partenariat avec les organes publics et privés. Mohamed Sankaré. Elles sont une vingtaine de jeunes filles, journalistes issues des organes privés et publics, à suivre cette session de formation de l'édition 2022 ProJar, un programme du RAFPAF, réseau de l'audiovisuel public d'Afrique francophone, dont l'objectif est de contribuer à l'émergence des femmes journalistes et communicatrices au sein des médias et dans les entreprises de communication. Nos stagiaires, toutes les jeunes filles diplômées en journalisme ou en instance définition des études, vont bénéficier d'un encadrement lié en théorie et pratique à travers des modules dispensés par des spécialistes et assortis des travaux de groupes ou dirigés qui sont des vrais laboratoires pour les stagiaires mis en situation réelle de salles de rédaction ou de studios. La représentante de l'ONUFAM a rassuré les organisateurs du suivi de ces jeunes dans l'exercice de leur métier. On peut assurer ici qu'il y a l'engagement d'ONUFAM à travers la représentante résidente d'assurer un suivi, de voir dans quelle mesure vous pouvez être accompagné et que cet engagement aussi c'est dans la mesure du possible, dans la limite de nos possibilités effectivement. Ce stage de renforcement des capacités des jeunes filles diplômées en communication à la recherche de l'emploi est également soutenu par le département en charge de la communication à travers le RTM. Je voudrais donc saluer cette initiative qui apparaît comme une activité de promotion du tertiaire féminin. C'est pourquoi le RTM, en tant que média audiovisual de service public, la soutient fortement. Durant trois semaines, ces jeunes seront outillés sur les modules tels que le contrôle des fausses nouvelles, les techniques de reportage, la production, afin qu'elles puissent donner la bonne information à la population. Lèvement